On va accueillir maintenant Sabrina Roy qui est maître de conférence en psychologie du travail à la faculté de psychologie de l'université Lyon 2 merci bonjour à toutes je suis maître de conférence en psychologie du travail à l'université Lyon 2 au sein d'un laboratoire qui s'appelle le GREPS le groupe de recherche en psychologie sociale et j'ai un autre passé professionnel pendant 8 ans j'étais intervenante dans le champ des risques psychosociaux au travail donc j'essayais avec d'autres collègues de mettre en place des réponses en matière de prévention donc moi j'ai souhaité intituler mon intervention santé au travail les modes d'intervention en matière de prévention du coup c'est un très vaste sujet et j'ai pas beaucoup de temps un vaste sujet parce qu'il convoque tout un tas de notions, de concepts dont on a déjà parlé le stress, la souffrance psychique la santé qui a d'ailleurs différentes définitions le bien-être au travail aussi aujourd'hui on voit beaucoup se diffuser des politiques de qualité de vie au travail c'est de plus en plus fréquent mais la clé d'entrée privilégiée par beaucoup d'entreprises encore aujourd'hui c'est la prévention des risques psychosociaux liés au travail qui recouvre différentes problématiques dont les violences au travail on n'en a pas encore parlé et notamment le harcèlement moral et le harcèlement sexuel c'est un vaste sujet également parce qu'il convoque aussi une diversité de disciplines une diversité d'approches à la fois théoriques et méthodologiques alors évidemment la médecine du travail je la mise en premier pardon la psychologie en particulier la mienne la psychologie du travail également l'ergonomie la sociologie l'épidémiologie qui a beaucoup compté notamment dans la définition des modes d'intervention les sciences de gestion la clinique du travail la clinique médicale du travail donc vous voyez qu'il y a quand même un panorama assez diversifié sur toutes ces questions donc moi j'ai souhaité en fait vous présenter un modèle global de compréhension de ces différentes problématiques et qui est intéressant parce qu'il donne une certaine lecture dynamique d'une situation de travail alors ce modèle il nous vient de l'ANACT l'agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail et il se nomme le modèle C2R donc ça veut dire contraintes ressources et régulations donc c'est une façon d'exprimer qu'une situation de travail va être traversée par évidemment différentes formes de contraintes qui vont mettre en tension la personne et son activité mais une situation de travail qui va être également traversée par différentes ressources et formes de régulation à la fois individuelle pour s'ajuster et collective qui vont être construites dans l'expérience auprès des collègues de travail donc c'est un modèle intéressant parce qu'il est d'origine ergonomique aussi c'est à dire qu'il va mettre au centre de cette réflexion là l'activité de travail alors moi je parle du travail réel souvent quand on parle de notre travail on va parler de la tâche et la tâche c'est ce que je dois faire ça ne recoupe pas forcément ce que je fais réellement donc il y a une distinction qui est très forte à souligner qui souligne beaucoup l'ergonomie c'est justement cet écart entre le travail prescrit ma tâche ce qu'on me demande de faire et l'activité qui est la mienne au quotidien alors en psychologie du travail on rajoute encore un facteur c'est à dire que l'activité c'est à la fois ce que je fais c'est à dire ce que je fais au delà de ma tâche et parfois je vais contourner le prescrit je vais contourner la règle je vais tricher je vais négocier je vais faire des compromis opératoires donc c'est à la fois ce que je fais mais c'est également tout ce que je ne peux pas faire les différentes activités empêchées suspendues qu'on ne voit pas quand on est ergonome par exemple quand on regarde l'activité mais qui existe bien dans l'activité d'un sujet et qui est source de tension continue quand il travaille donc voilà pour nous l'activité c'est le travail réel qui va justement subir différentes sources de tension la première tension dans ce modèle de la NAC elle est située du côté des contraintes de travail du côté justement du prescrit et du côté de l'organisation du travail alors ce qui est intéressant c'est que vous voyez autour on a symbolisé des ressorts c'est à dire qu'effectivement il y a un décalage entre ce qu'on me demande ma tâche mon prescrit et ma réalité de travail mais voilà c'est un ressort donc c'est pas parce que les choses sont parfaitement ajustées que je vais tomber malade mais c'est justement ça va être aussi source pour moi de développement d'autres capacités développement de compétences développement d'une expérience de savoir-faire et développement de la santé mais c'est cette idée que parfois le ressort va trop se tendre et du coup va être beaucoup plus coûteux pour la personne qui va devoir justement apporter des ajustements plutôt individuels donc de ce côté on a l'organisation du travail qui va me donner un rôle d'accord une fonction une fiche de poste en général elle va me donner des horaires elle va me donner des procédures elle va me donner une répartition des rôles un circuit de validation sur lesquels je n'ai pas je n'ai pas prise c'est la dimension impersonnelle de l'activité professionnelle de ce côté là donc on a tous tout ce qu'on me demande de faire qui va rentrer voilà en tension avec l'activité de la personne sa réalité de travail et par rapport à ce qu'on me demande et ma réalité il va y avoir à droite vous voyez de manière systémique ce que ça me demande à moi ce que ça me demande d'ajustement évidemment ça va me demander de mobiliser une intelligence pratique de travailler ça va me demander de créer ça va me demander aussi un certain savoir-faire parfois un savoir-être travailler va parfois si on change quelque chose dans mes contraintes de travail je ne sais pas on introduit une nouvelle technique de travail ça va me demander aussi de me former parfois travailler aussi va me demander de négocier avec mes valeurs et peut-être avec mon éthique professionnelle aussi ce qui peut avoir aussi des répercussions importantes sur la santé et notamment sur la santé psychique travailler va me demander aussi de négocier avec ma vie familiale ma vie privée et va m'amener aussi parfois à négocier avec ma santé ça on l'a vu notamment avec Philippe Sarnat donc là on est sur un premier voilà deux grandes dimensions dans ce modèle des tensions on a une troisième dimension qui est située dessous c'est important d'ailleurs qu'elle soit dessous parce que dans ma situation de travail je vais avoir besoin des autres voilà c'est toute la dimension des relations professionnelles c'est à dire entre ce qu'on me demande ma réalité de travail et ce que ça me demande et bien je vais devoir au quotidien m'appuyer sur les autres alors ça c'est une dimension importante parce que là dedans on a à la fois les liens de coopération on a les différentes régulations collectives qu'on va trouver auprès de ses collègues qu'on va construire dans le temps mais qui sont largement en tout cas brutalisés aujourd'hui dans beaucoup d'organisations du travail c'est à dire qu'il faut il faut travailler mais sans ces ressources là sans ces possibilités d'ajuster ensemble l'activité c'est un lieu également où je vais trouver d'autres ressources différentes règles de métier je vais trouver normalement aussi des espaces qui sont formalisés pour aller parler de mon travail alors aujourd'hui on voit quand même dans certaines entreprises il y a des réunions mais c'est plutôt des réunions où l'information va descendre mais elle va rarement remonter et du coup c'est des lieux où on va très peu parler des dysfonctionnements justement organisationnels qu'on peut observer au quotidien dans l'activité et puis là on retrouve évidemment le soutien social dont vous parlait Philippe Serna donc c'est une façon de réguler les tensions qui peuvent naître dans l'activité et puis en haut dans ce modèle de compréhension de l'anacte on a une autre dimension qui intervient c'est alors l'anacte voilà nous parle des changements c'est à dire évidemment aujourd'hui les entreprises sont amenées à adapter différents modes d'organisation et ces changements vont venir évidemment également déstabiliser l'activité et les différentes ressources et régulations qui se sont aménagées dans un collectif de travail par exemple alors dans cette dimension on peut introduire également d'autres éléments à la fois le projet d'entreprise la vision on peut avoir des salariés qui travaillent au quotidien en étant complètement coupés d'une vision et on peut également insérer ici ce qu'on appelle l'adressage du travail c'est à dire qu'il y a tellement de changements que finalement ce qu'on fait on ne sait plus pourquoi on le fait ou pour qui on le fait et parfois dans un collectif de travail les gens ne sont même pas d'accord sur le destinataire de l'activité pour vous c'est certainement clair le destinataire de votre activité c'est le patient mais dans certaines situations du travail c'est pas si clair en fait parfois c'est je travaille pour ma responsable hiérarchique parce qu'elle doit rendre des tableaux au conseil régional parce que notre association vit de subvention d'accord donc quand je travaille je pense dans mon activité à ma responsable hiérarchique qui a son souci mais pour d'autres le destinataire par exemple je ne sais pas ça va être le jeune en insertion d'accord donc le travail est un objet un objet conflictuel en fait à partir de là donc c'est un modèle intéressant de mon point de vue parce que justement il permet de rentrer par l'activité et par le travail réel c'est un modèle intéressant également parce qu'il permet voilà il y a différentes portes d'entrée parce que souvent quand on parle des questions de santé au travail ou parfois de risques psychosociaux voilà on a l'impression que tout le poids est là sur la demande sur la tâche sur le prescrit mais voilà c'est aussi l'idée qu'il y a d'autres entrées possibles et c'est un modèle qui permet également d'aller identifier les ressources possibles ou les choses à aménager lorsqu'on intervient en prévention donc voilà un modèle global et par la suite donc là j'arrive à un autre point il y a de nombreux chercheurs qui se sont intéressés à cette question finalement par rapport aux problématiques de santé au travail comment on pouvait intervenir efficacement dans les organisations et c'est principalement l'épidémiologie qui nous a apporté des réponses en tout cas sur les approches aujourd'hui qui dominent en lien avec les sciences de gestion et la référence centrale des définitions sur l'intervention en matière de prévention c'est le stress au travail avec une vision très linéaire du phénomène c'est à dire qu'on a pensé la prévention de cette manière à partir du stress donc on a situé à la fois ce qui relève des causes du stress qu'on a qualifié de prévention primaire des causes qui se situent généralement à gauche de mon schéma c'est à dire sur les contraintes de travail et l'organisation du travail la prévention secondaire c'est à dire ce qui va relever du processus de stress c'est celui que je ressens quand je suis dans ma situation de travail quand je suis au milieu dans mon travail réel où je vais ressentir différentes zones de tension des états de tension et puis la prévention tertiaire qui se situe ici qui va être axée sur les conséquences du stress donc à partir de ce découpage finalement en trois niveaux d'intervention c'est pour ça qu'on parle de stratégie de prévention on a identifié des objectifs et des cibles dans l'intervention alors pour un psychologue du travail c'est un vocabulaire un peu particulier parce que là on est plutôt dans un vocabulaire lié à l'épidémiologie donc après c'est notre travail à nous de le repenser et de se l'approprier quand on est dans la prévention primaire l'objectif dans ce modèle-là c'est d'éliminer ou de réduire la présence de risques ou d'agents pathogènes en lien avec les situations de travail donc la cible c'est bien celle de l'organisation du travail et l'action va justement viser à aller identifier dans les situations de travail qu'est-ce qui peut être source de risques pour la santé et la santé mentale et la santé psychologique donc voilà on voit se diffuser aujourd'hui dans les organisations par exemple différentes enquêtes de diagnostics de risques psychosociaux en tout cas des évaluations pour aller essayer d'entendre la situation de travail et les différentes difficultés à l'oeuvre dans la prévention secondaire ici on est dans le processus la situation de travail l'objectif ici c'est d'améliorer la gestion individuelle les collectives des exigences du travail et améliorer les stratégies d'adaptation d'accord alors on peut on peut trouver d'autres exemples l'exemple qui domine sur les interventions c'est par exemple la formation à la gestion du stress qui va être un lieu à partir là il y a différentes par exemple techniques cognitivo-comportementales qui vont permettre à des personnes de mieux supporter les exigences du travail à gauche avec certaines limites c'est des réponses assez diffusées mais j'aurais beau savoir respirer par mon ventre là en bas si mon environnement de travail ne change pas je ne vais pas être forcément en très bonne santé dans la prévention secondaire moi je le requalifie un peu différemment c'est un espace où on va pouvoir développer des ressources individuelles et collectives pour mieux faire face à l'activité donc il peut y avoir par exemple l'analyse de la pratique professionnelle dans certaines institutions du secteur médico-social où je vais me retrouver avec mon équipe parce qu'on traverse des problématiques communes au quotidien dans notre travail pour évoquer ces problématiques en lien par exemple avec l'accompagnement de bénéficiaires d'usagers et on va essayer ensemble de trouver des autres manières de faire plus efficaces dans l'activité et moins coûteuses psychiquement on a aussi peut-être le coaching ici qui est une manière aussi d'accompagner un salarié pour mieux faire face à son activité j'allais dire dans le coaching c'est un peu différent parce que l'objectif c'est aussi un objectif de performance c'est pas toujours un objectif de santé mais voilà ça peut être un lieu aussi où on va développer des ressources individuelles collectives pour que demain ce soit plus facile sur la prévention tertiaire on est axé sur les conséquences donc on a affaire à une personne une personne épuisée une personne en souffrance ici l'objectif c'est de l'accompagner à la réhabilitation au retour au travail et suivre sa situation dans le temps donc on a ici interviennent principalement on est dans on est dans le soin donc évidemment les médecins les médecins du travail les psychologues cliniciens qui vont justement proposer différentes réponses j'allais dire axées sur les ressources individuelles donc là on est plutôt dans un espace clinique alors c'est c'est un modèle j'allais dire plutôt assez bien pensé les choses ne sont pas si cloisonnées et dans une intervention on peut justement évidemment articuler les réponses c'est à dire qu'on peut très bien après les choses ça demande un peu de méthode mais on peut essayer d'articuler les réponses à la fois au niveau du tertiaire secondaire et primaire enfin je vous donnerai des exemples si vous le souhaitez par la suite alors petite ce qui peut être intéressant de voir également c'est que le mode d'intervention qui est considéré comme le plus efficace c'est la prévention primaire parce que justement ici on est sur une approche plus préventive on est moins dans le curatif et puis on peut intervenir sur j'allais dire le vrai problème le fond les problématiques l'organisation du travail donc on considère que ce niveau là est plus efficace pour prévenir ce type d'atteinte à la santé psychologique et que la prévention tertiaire même si elle a une utilité fondamentale évidemment pour le sujet c'est une intervention qui est considérée moins efficace pour intervenir sur la prévention en revanche voilà de nombreuses études montrent que les usages ne sont pas déterminés par cette vision c'est à dire qu'on a une sur-représentation des interventions individuelles et du coup une sous-utilisation des interventions axées sur l'organisation du travail donc ma question tout à l'heure c'est d'essayer de vous demander d'après vous et j'anticipe un peu quels sont les freins à l'utilisation justement de la prévention primaire axée justement sur l'organisation du travail alors il y a d'autres modes d'intervention en santé au travail là je me suis concentrée sur l'approche dominante axée sur les risques on en a d'autres on en a d'autres et finalement on peut se dire que il y a deux grandes orientations sur l'action en santé au travail une première orientation qui est du côté du sujet du salarié et il faut prendre soin de lui il faut prendre soin de lui en identifiant ce qui peut être toxique dans ces situations de travail il faut prendre soin de lui en l'accompagnant à développer d'autres compétences pour qu'il soit mieux adapté à ce qu'on lui demande et il faut prendre soin de lui en l'écoutant en l'accompagnant dans sa difficulté d'accord ? donc ça c'est une première approche et finalement c'est l'approche que j'ai présentée précédemment globalement mais on en a une autre qui nous vient plus de la clinique du travail c'est à dire que clinique du travail c'est finalement aller soigner le travail pour qu'indirectement ça soigne les salariés c'est à dire permettre d'améliorer tout à l'heure ce qu'il le disait je crois que c'est Jean-Baptiste nous disait faire du bon travail pour être en bonne santé d'accord ? donc c'est finalement d'intervenir véritablement et directement sur l'activité pour que par effet indirect on puisse prévenir et protéger la santé des personnes donc c'est une orientation qui interroge le travail qui vise à comprendre le travail pour le transformer à rendre les personnes actrices de leur situation de travail et à développer les ressources pico-sociales et on voit se créer de plus en plus d'aménager dans des organisations des espaces de discussion entre pairs entre collègues de travail pour aller s'affronter sur la qualité du travail d'essayer de faire s'affronter des différents points de vue sur le travail bien fait pour que ce soit une source de développement ultérieure pour la santé donc ça c'est une autre approche complémentaire mais on retrouve globalement ces deux orientations ce qui rejoint aussi des définitions assez différentes de la santé en fait la première approche la santé elle est finalement axée sur le risque à éviter ou l'altération à éviter ici on a une autre approche de la santé qui relève plus et Philippe Sarnin l'avait dit de la création donc si vous voulez moi je vous donnerai différentes références si vous êtes intéressé mais je pense que vous aurez le document alors je n'ai pas écrit la question comme mes collègues mais je vous l'ai posé précédemment c'est voilà on a observé et on observe encore une faiblesse des interventions qui visent justement à transformer l'organisation du travail et ce qui est demandé aux salariés en termes d'exigence par exemple qu'est-ce qui fait à votre avis malgré la connaissance qu'on a aujourd'hui de ces questions là qu'on intervient assez peu encore finalement sur cette dimension là merci alors est-ce que vous avez des idées de réponses je trouve que ça rebondit bien sur la remarque de tout à l'heure sur la place du médecin généraliste par rapport à ces questions parce que là on est en train de dire qu'il y a quand même tout un tas d'actions qui se situent en prévention primaire et secondaire qui ne sont pas centrées sur l'individu et sur le système de soins précisément en complément de cette question je ne sais pas si vous aviez l'idée avant aujourd'hui de tous ces métiers qui ont été évoqués qui sont autour de la santé au travail non enfin on connait peut-être le médecin du travail mais alors le psychologue du travail j'ai peut-être même pas retenu tous les tous les métiers voilà ergonomie peut-être donc peut-être c'est ces métiers-là qu'il faut aller solliciter justement sur ces c'est qu'effectivement quand on travaille ces questions dans notre espace il ne faut pas oublier que tout autour il y a d'autres chercheurs d'autres praticiens qui s'intéressent à ces questions avec des approches tout à fait soit complémentaires mais parfois aussi aussi différentes et c'est important à mon avis de savoir ce que fait l'autre à côté sur les mêmes questions du coup tant qu'on parle de ça moi je sais que dans le cabinet groupe où je travaille on a la chance d'avoir une psychologue sur place qui est spécialisée sur les questions de santé au travail donc c'est merveilleux elle a tout un réseau et je m'appuie totalement sur elle mais ce n'est pas le cas partout et comment on fait justement pour savoir où trouver des adresses du réseau des personnes enfin où est-ce qu'on peut concrètement si j'avais pas elle sous la main à qui pouvoir envoyer tous mes soucis liés au travail où est-ce que je pourrais aller chercher j'avais évoqué tout à l'heure le réseau des consultations souffrance et travail donc c'est très simple il y a un site qui s'appelle souffrance et travail .com vous faites sur google et vous allez avoir toute la liste des consultations et vous verrez un peu les professions c'est à dire on a effectivement des psychiatres on a des médecins du travail des psychologues etc des juristes aussi parce que parfois il y a des aspects juridiques évidemment pour régler les situations et actuellement il y a une couverture sur toute la France assez intéressante donc ces consultations vous moi j'ai participé à celle de Lyon pendant 8 ans et c'est souvent les médecins généralistes qui nous envoyaient effectivement les personnes alors on a diffusé des petites affiches à mettre dans la salle d'attente des choses comme ça mais effectivement c'est un très 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 bon relais parce que à chaque fois on voit bien que le médecin sent que c'est le travail qui pose problème qu'il n'a pas les moyens effectivement d'intervenir là dessus ou d'aider la personne là dessus donc ça permet de compléter un petit peu l'approche de la personne et puis dans ces consultations on a quand même des spécialistes juridiques médecins du travail etc qui connaissent en particulier tous les dispositifs qui peuvent être utilisés par les personnes pour être accompagnés ou soignés ailleurs ou conseillés etc donc consultations souffrances et travail sur Google vous allez sûrement tomber sur la liste et puis il y a des institutions du type CARSAT qui peuvent aussi vous orienter en tout cas vous concilier et puis tout à l'heure j'ai parlé de l'ANAC mais l'ANAC se décline en région sous forme d'ARAC en fait et là vous pouvez avoir aussi peut-être des conseils en tout cas c'est des ressources mettre même en ligne des documents et des manuels qui peuvent aider sur la question pour ce qui est de soigner le travail la deuxième action qui est l'initiateur de ce genre de travail qui initie ce genre de travail parce que nous médecins généralistes c'est sûr que non est-ce que le médecin du travail a réellement un poids pour initier ce genre de travail au sein des entreprises d'ailleurs à l'intérieur parce que tout à l'heure on parlait des disciplines la médecine du travail mais à l'intérieur de la médecine du travail on a des pratiques aussi très différentes et des approches alors la médecine du travail oui il y a du poids déjà parce qu'elle a la connaissance d'un certain nombre quand même de situations et qu'elle est présente dans les CHSCT et qu'elle a quand même le comité le comité d'hygiène de sécurité et des conditions de travail donc une instance paritaire dans l'entreprise avec à la fois les représentants de la direction et les représentants du personnel pour évoquer les questions de sécurité et de santé au travail et le médecin du travail est présent et souvent il impulse aussi ces questions là parce que les médecins du travail ont évidemment compris depuis longtemps que la réponse à donner était celle justement du travail et non pas de transformer la personne pour qu'elle s'adapte mieux à ce qu'on lui demande donc ils sont ils sont quand même en tout cas pour un psychologue du travail dans l'intervention un acteur très aidant sur ces questions je complète avec des éléments concrets de ma réalité qui est très contrasté je dirais est-ce que les médecins du travail ont du poids je pense c'est extrêmement variable d'une entreprise à l'autre et au sein même d'une même entreprise moi-même je suis médecin du travail du personnel hospitalier aux hospices civils de Lyon et donc sur juste mon seul secteur il y a des secteurs où j'ai aucun poids et des secteurs où je peux peser beaucoup et dans les secteurs où j'ai pu peser beaucoup très concrètement c'est parce que j'ai pu établir des relations de confiance avec l'encadrement avec la chaîne hiérarchique N plus 1 plus 2 plus 3 et pour moi c'est vraiment donc un exercice sous contrainte le poids qu'on peut avoir dépend véritablement des relations qu'on est capable d'établir avec les représentants de l'employeur et aussi le caché avec les syndicats Sabrina a évoqué les CHCT qui n'existent que dans les entreprises de plus de 50 salariés qui sont qui est une structure paritaire qui associe les syndicats et l'employeur et dans laquelle le médecin du travail est souvent assis entre deux chaises parce que le législateur a voulu ça il a voulu qu'on soit conseillé de l'employeur et des travailleurs ce qui peut sembler inconfortable mais ce qui donne aussi quand même une position de médiation ou d'intermédiation qui peut avoir du poids lorsque les relations ne sont pas trop conflictuelles parce que quand on est vraiment dans les conflits le médecin du travail à lui tout seul peut rarement faire quelque chose ou tout faire et puis les médecins du travail eux sont soumis à d'autres contraintes dans l'activité il y a eu beaucoup de réformes qui font que c'est à mon avis plus difficile d'être présent par rapport à ma question tout à l'heure moi j'ai mes réponses vous avez des propositions des idées sur la pourquoi est-ce qu'on a du mal à développer les interventions de prévention primaire et secondaire au niveau organisationnel et du travail j'en ai j'en ai quelques-unes que j'ai trouvé aussi dans la littérature mais j'allais dire aussi dans l'expérience d'intervention peut y avoir une représentation que ça coûte cher d'intervenir sur l'organisation en primaire j'allais dire ça faut l'atténuer on peut l'atténuer parce qu'il y a des travaux en économie qui montrent que c'est pas forcément le cas que de faire de la prévention primaire ça évite justement de s'absenter et d'autres coûts pour l'entreprise il y a aussi un autre frein que j'ai noté c'est la difficulté d'engager des acteurs dans la durée sur ces questions et la difficulté de les engager pour aller remettre en cause ce qu'ils pensent avoir bien pensé au niveau de l'organisation du travail de ce qu'ils ont conçu pour que le travail se fasse et qu'il soit efficace et puis une difficulté à aller transformer des modes des modes d'organisation donc ça c'est un autre frein c'est ce qui fait que ça résiste aussi un autre frein c'est qu'on a une représentation dans l'entreprise mais peut-être plus largement que la santé et la performance c'est antinomique que si on passe son temps à mettre en place des dispositifs des politiques santé au travail on va être moins performant sur le plan économique dans une entreprise alors que les deux aujourd'hui on a plutôt tendance à les associer un autre frein également que soulèvent beaucoup notamment des sociologues c'est une tendance à individualiser les causes d'atteinte de la santé psychologique au travail c'est à dire on va plutôt s'expliquer et interpréter ces phénomènes par des causes individuelles on peut l'entendre parfois c'est parce qu'il est fragile il a toujours été fragile ou un manque de capacité un manque de compétence ou alors je sais pas par exemple on interprète un conflit dans une équipe en se disant ben oui mais en même temps c'est dans le service où il n'y a que des femmes donc forcément que les femmes elles sont toujours dans des conflits latents ou manifestes et du coup on évacue oui ça vous parle on évacue la question du travail et du coup cette individualisation elle va impliquer directement ce que Philippe Sarnin soulevait tout à l'heure une psychologisation de la réponse c'est à dire axer les réponses sur l'individu et sa capacité à mieux gérer finalement la situation ça c'est un autre élément important et puis un autre frein qu'on peut observer c'est le poids des relations sociales dans l'entreprise Jean-Baptiste l'évoquait on a aussi des directions d'entreprise qui sont prises dans des formes de craindre parce qu'aller justement soigner le travail ça veut dire pour soigner le travail il va falloir aller parler du travail et parler du travail c'est prendre le risque de glisser dans le champ des revendications et du coup de devoir aller négocier des choses des accords des salaires etc alors que l'enjeu dans l'intervention c'est justement de recentrer le débat sur l'activité de travail mais c'est en même temps quelque chose qui freine l'utilisation des interventions axées sur l'organisation du travail voilà sur les freins que j'avais identifiés je pense que pour vous dans la perspective de l'exercice de la médecine générale c'est une proposition ça permet de recentrer aussi ce qui n'est pas de notre travail mais aussi de pouvoir l'expliciter aux patients parce que vous avez rencontré ces patients aussi qui sont dans un malaise au travail et qui sont dans la culpabilité en fait de leur incapacité à être performant à être bien et qui l'interprètent comme un défaut de performance personnelle en fait et peut-être aussi que pouvoir leur revenir sur ces problématiques organisationnelles et du travail et leur expliquer des données solides pour expliquer que beaucoup de problèmes de santé ne sont pas liés à l'individu ça permet aussi de recentrer la question pourquoi pas de se poser la question de changement de poste dans l'entreprise ou d'entreprise quand c'est possible ou en tout cas d'ouvrir ce débat là et qui permet aussi de enfin voilà avec les patients est-ce que vous avez d'autres questions remarques juste un point pour compléter c'est vrai que la plupart des médecins généralistes ont peu ou pas d'expérience de la vie en entreprise ils peuvent l'avoir par leurs proches ils peuvent avoir des retours etc donc moi je vous invite quand même pour votre culture générale mais aussi parce que cette vie d'entreprise concerne la plupart de vos patients n'hésitez pas même si c'est un côté un peu de travail de regarder des reportages qui sont souvent très bien faits sur ces problèmes de risques psychosociaux et troubles psychosociaux au travail il y a des films de fiction qui sont très bien là dessus aussi enfin voilà je pense qu'il est de votre intérêt pour une meilleure connaissance et une meilleure approche de vos patients aux futurs patients de vous intéresser aussi à cet environnement social et au travail qui comme on le dit est de plus en plus tendu et qui fait une source de conflits de difficultés avec des enjeux majeurs sectoriels catégoriels enfin il y a tout un tas de vocabulaire là-dessous mais qu'il est intéressant de connaître des films je ne les ai plus en tête mais effectivement on voit quand même ces dernières années la question de la santé au travail en fait les artistes se l'approprient de plus en plus mais Philippe lui il collectionne tous les films il y a même des BD maintenant et là il y a un film qui va sortir qui s'appelle les seigneurs donc c'est sur le travail des salariés dans des abattoirs et pour dire voilà la confrontation aussi à cette tâche quand même qui est assez impressionnante il y avait la loi du marché aussi qui est sortie récemment sur la précarité dans un grand magasin dans la grande distribution j'ai commis un petit livre de psychologie du travail des organisations et j'ai fait à la fin en plus de la bibliographie une filmographie donc il y a à peu près une cinquantaine de films comme ça à voir je pense que c'est rapproché de la proposition qu'on a eu tout à l'heure par Sylviane de placer le patient comme expert de son poste de travail et de l'écouter déjà dans ce qu'on peut accéder en consultation et d'essayer de décrypter ce qu'on peut entendre de la description d'un quotidien de travailleur ce que ça peut sous-entendre comme condition de travail et comme impact sur sa santé d'autres questions merci merci Sabrina